On n'aura même plus le temps de venir t'amuser sur les réseaux sociaux. Donc, c'est maintenant. Tu dois créer ton système. Moi, l'année prochaine, je vais vivre en Angleterre. Ça, c'est une information que je vous donne. Pas l'anglais. Parce que Paris, et puis mon fils Hacher, dans deux ans, je suis en train de voir comment les amener aux Etats-Unis pour vivre. Kimmy, l'année prochaine, si tout se passe bien, je la jette aux Etats-Unis pour aller vivre. Parce qu'il doit apprendre l'anglais. Et puis, mon général révèle, je révèle. Je profite sur tout. Tous ceux qui sont connectés. Que Dieu vous élève dans les nations. Je vais réussir. Ce n'est pas que le diable. C'est parce que tout simplement, tu es distrait. Vous êtes en train de vous concentrer sur la vie des gens. Aujourd'hui, le... n'est pas au mariage de son artiste Kérosène. On est... On est en place sur le système. Non. Tout ce qui nous intéresse. Pourquoi Emma Dobré n'est pas au mariage de Kérosène? Général, il faut venir nous expliquer ça. Si ce soir, je lançais ce live pour dire, oui, Emma Dobré, moi, tu me déçois. Parce qu'en tant qu'une femme, tu devais être là. Comment on peut vivre dans un pays? On peut développer une vie. Dans on dit, il y a des gens qui ont commencé le panel. Sur Camille, Marcosso, ils sont 250 personnes. Cette bande de ratés, de pauvres, ils sont là, ils sont tentés de faire quoi? Nous, le général a été tortueux. Un pasteur parle pas comme ça. J'ai dit, mais vous n'avez rien tout à faire. Vous allez passer 10 heures. Quand vous finissez là, ça enlève quoi à la popularité de Marcosso? Ça enlève quoi au diamant de Marcosso? Ça enlève quoi à la gloire que suit Marcosso? Ça enlève quoi dans les comptes bancaires de Marcosso? Vous n'avez rien à faire de vos vieux. 10 heures, des gens font panel. Matin, midi, soir. Sur un sujet. Quand on finit, bon, on a fini. On va passer à l'autre béret. Voilà. Jarabi. Après Jarabi, influenceur. Après influenceur, comment il s'appelle? Oh, l'autre là. Oh, wakatologue. On finit wakatologue. En sens, c'est sèche. Voici des gens, c'est une telle impression qu'ils n'ont rien d'autre affaire. de leur vie que de parler de la vie des autres. Est-ce qu'on peut développer un pays, une nation avec des habitudes, des sous-lards? Des gens qui, toutes les vies, on va renchérir. Oui, on va renchérir. Moi, Camille, ma conso, quand je n'ai pas un sujet, j'ai fait toujours sortir un enseignement. Je ne suis pas votre ami. Économiquement parlant, je ne suis pas votre ami. Sur le plan voyage, je ne suis pas votre ami. Sur le plan relation, je ne suis pas votre ami. Sur le plan connaissance, je ne suis pas votre ami. Je suis écrivain de trois livres. Je ne suis pas à votre niveau. Voilà. Quand je prends la parole, il y a quelqu'un qui me coûte, qui dit, ce ton est en train de me donner une révélation qui va me permettre de pouvoir avancer dans ma vie. C'est important. Le temps, c'est la seule chose que tu ne vas plus jamais rattraper dans ta vie. Le temps. Parce que tu penses que tu as beaucoup de temps. Donc, tu te dis, j'ai tout le temps. Et donc, tu n'as pas le temps. Tu manges, tu n'as pas le temps. Chaque jour que tu passes, te fait un pas dans la tombe. Parce que tu vas mourir. Je te donne l'information, tu vas mourir. Ce n'est pas une révélation. Ce n'est pas une prophétie. Il n'y a pas fait du nom, je refuse. Je brise cette parole. Je t'informe, tu vas mourir. Je vais mourir. Nous allons mourir. Vous allez mourir. Une ou elle vont mourir. On va tous mourir. C'est de savoir à quoi tu t'occupes de ton temps pendant que tu es vivant. Vous avez déjà vu. Un homme qui a réussi. Qui est multimilliardaire. Venu perdre son temps dans le béret. Ce mec est le pauvre. Non seulement tu mets connexion. 2 000 par jour. 2 000 multiplié par 10. Ça fait 20 000. Multiplié par 20, 40 000. Dans 60 000 que tu jettes en connexion chaque mois. Conclusion. Beret. Avancement économique. 0. Et c'est toi. Toujours tu es dans une box des influenceurs. J'ai un problème. Je vais t'expliquer. Est-ce que tu peux m'aider à payer mon loyer ? Malédiction. Je refuse à suivre ta vie. Tous ceux qui sont tenus tapotés. Je me mets à genoux devant Dieu. Je lève mon doigt vers le ciel. Je prophétise sur la vie de tous ceux qui sont tenus. Et tu occupes ton temps. Le temps. Depuis ce matin. Première des choses. Vendre des maisons. Deuxième des choses. Vendre des terrains. Troisième des choses. Préparation de ma convention le 12 octobre à Yopougon. A l'auditorium Synepsi à Yopougon-Sable. Je vais faire des dons à 2000 personnes. Je ne suis pas là pour m'amuser. Je ne suis pas là pour m'amuser. Parce que je sais. Quels jours. Une portée. Un plage d'avion. Peu m'emporter. Qu'est-ce que je vais laisser. Après ma mort. Voici à quoi je pense. Tous les matins. Quand je me lève. Avant de laver mon visage. Je me regarde dans le miroir. Et je me pose la question. Que laisseras-tu. Après ta mort. Combien d'immeubles. Combien d'appartements. Combien de maisons. J'essaie d'acheter une maison en Dubaï. Vous connaissez parce que je suis bête. C'est parce que j'ai envie de filtrer tout d'arrivée. Non. C'est parce que je vais me glorifier. C'est parce que je sais. Qu'il me reste très peu de temps. Quand tu marches dans la vie. En te disant. Je n'ai pas assez de temps de vivre. Tu consentes le peu de ton temps. A des choses essentielles. C'est comme on dit. Tu as le cancer. Lorsque quelqu'un a le cancer. Il y a des choses qu'il ne fait plus. Il regarde le temps qu'il a passé. Combien de personnes. On a été dans des bars. Dans des matins. En train de faire le paya. Aujourd'hui. Quand tu les demandes. Tu as dépensé combien dans l'histoire des bars. Il dit. Heu. Mon vieux. L'argent qui est dépensé. Ça pourrait être conçu une maison. Je regrette. Mais tu sais comment elle est. Les petites. On veut l'avoir. Non. Si on a tomé du châssis. Je regrette. 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 Tu as une colère. Comme ça. Des gens ne peuvent pas comprendre. Ils ont l'impression que tu en veux à quelqu'un. Non. Tu as mal parce que. Les gens ne t'ont pas écouté. Moi j'ai. Regardez moi mes habits. Faites attention à ce que Mako se porte. Je dis. Remarquez moi dans mes habillements. T'as une fois vu Mako se porter une marque. Je vous pose la question ici. Répondez à ma question. Depuis que vous me connaissez. Vous avez vu Mako se porter marque. Dolce & Gabbana. Versace. Louis Vuitton. Est-ce que vous avez déjà vu. Mako se porter une marque. Citez moi la marque. Citez moi la marque. Citez moi. Vous avez déjà vu. Renté dans le magasin. Allé acheter. Garde ma. Jamais. Ma main con. Main con de mon papa. Main con de ma maman. Main con de tout mon village. Si moi je n'ai plus mon nom. Pour aller payer Mako. Je suis maudit. Depuis que vous êtes sur les réseaux sociaux. Vous avez vu ma fille Kimi. Rentrer dans Versace. Ou bien. Dans Louis Vuitton. Pour aller payer sac. Depuis que vous êtes sur les réseaux sociaux. Il y a eu giflé sur Louis Vuitton. Il y a eu giflé sur Louis Vuitton. Il y a eu giflé. Quand est-ce qu'elle va sortir comme ça. Fais-le mettre l'avenir de tes enfants. Dans des conneries. Dans le luxe. On est à Barsam. On est à Syrie. On pète les champagnes. Oh là là les gars. C'est la vie. La vie ce n'est pas la vie. C'est la mort. C'est de l'inconscience. C'est de l'inconscience. Toutes les petites filles de maintenant. La génération 2000. Des filles maudites. Au couetteau maudit. Pour faner. Tout ce qui les intéresse. C'est comment aller faire le payard. Il y a un bon gars. Qui a s'occuper de moi. Qui a permis résidence. A quoi qu'on dit. Vous êtes maudites. Le même gars va t'encer demain. Et ne plus reconnaître la grossesse. C'est toi une bataille comme ça. Tu as retourné chez tes parents. Comme une sorcière. T'assoie maintenant. Parce que tu cherchais iPhone 16. Tu as oublié que ta maman avait besoin de cet argent pour développer un commerce. De partager la vidéo et de vous abonner pour ne rien rater dans les prochaines publications.